joseph taille fait bonjour donc tu es le secrétaire général de place t'alliance et l'organisation patronale de nom de la plasturgie la deuxième organisation patronale de la plasturgie et l'origine on va parler masque ensemble et dans quelle mesure c'est premier investissement de la reprise tu vas nous expliquer en quoi c'est vous considérez en tant qu'organisation patronale c'est que c'est un investissement c'est le premier à faire pour assurer les conditions d'une bonne reprise et donc vous avez mis dans ce sens là un service de prise de commandes auprès de vos adhérents pour qu'ils puissent commander des masques et pour se préparer au mieux à la reprise alors première première question parmi vos adhérents combien ont commandé et dans quel volume et dans quelles conditions avec quelle idée en tête alors bonjour rodolphe donc au niveau du pour l'instant du nombre d'entreprises qui ont commandé en sachant que c'est une opération qui a été lancée depuis on va dire en interne depuis le 6 avril on a déjà donc 140 entreprises qui ont passé des commandes on en est aujourd'hui à 300 mille masques on va dire commandé les livraisons ont déjà commencé depuis le 6 avril pour les entreprises qui étaient on va dire une situation d'urgence par rapport à d'autres dans le sens où il y avait un besoin d'avoir des masques rapidement pouvoir réouvrir reprendre l'activité il y a des organisations syndicales ou des salariés ou des élus qui ne voulaient pas reprendre s'il n'y avait pas des masques et ou pour des entreprises qui doivent continuer leur activité pour les mêmes raisons avaient besoin en urgence de masques donc on a en fin de compte des livraisons au fil de l'eau qui arrive pour permettre en fin de compte de pouvoir alimenter en masque soit chirurgical soit ce qu'on appelle les ffp2 l'ensemble de nos entreprises adhérentes donc ça monte en puissance et je ne doute pas que d'ici quelques jours une semaine dix jours l'ensemble de nos adhérents ou une très grande majeure partie aura passé des commandes et aujourd'hui donc on a 300 400 mille masques on attend encore des commandes de 500 mille masques également qui doivent arriver donc c'est ça se compte en dizaines ou centaines de milliers de masques effectivement par par mois c'est que les premières franches là tout à fait ok et petite question on n'en avait pas parlé mais qu'est ce qui va faire la différence entre une entreprise qui va commander des masques chirurgicaux et des masques ffp2 enfin qu'est ce qui qu'est ce qui qu'est ce qui va déterminer le choix d'une entreprise entre tel ou tel masque alors déjà si on bat si on se base sur la partie économique le prix un masque chirurgical est globalement deux fois et demi moins cher à peu près que qu'un masque ffp2 ensuite il ya le côté on va dire le prix est justifié par la technique le masque chirurgical en fait empêche de contaminer on va dire les autres mais n'empêche pas on va dire forcément de se faire contaminer le masque ffp2 il ya un filtrage effectivement des particules fines beaucoup plus importante que le chirurgical on va dire en paire l'intérieur et donc le ffp2 protège non seulement les tiers mais également soi même après en tant que tel si tout le monde porte un masque chirurgical dans l'entreprise mais est ce que je dis tout le monde c'est vraiment tout le monde c'est à dire de l'administratif en passant par l'atelier en passant par la production en passant par l'agent de sécurité à l'entrée etc etc y compris même j'ai envie de dire peut-être même ceux qui viennent livrer des marchandises en l'occurrence le risque est quand même très limité qu'il y ait une contamination par ce biais si tout le monde est au chirurgical il ya quand même une très forte protection en tous les cas beaucoup plus que s'il n'y avait rien du tout en tout cas vous avez une part d'adhérents qui ont fait le choix de privilégier le ffp2 oui alors en termes de commandes on est quand même aujourd'hui pour l'instant à deux tiers de chirurgico et un tiers de ffp2 la majorité quand même dans le chirurgical il ya peut-être la raison du prix mais il ya aussi surtout la disponibilité c'est à dire que là en l'occurrence avec le système de groupement d'achats qu'on a pu mettre en place le ffp2 peut être livré beaucoup le chirurgical peut être livré beaucoup plus rapidement que le ffp2 par rapport à ça donc c'est ça aussi qui justifie et donc c'est pour ça que les entreprises effectivement pour l'instant on va dire pour une plus grande leur majorité est encore sur le chirurgical mais dès lors qu'on pourra avoir on va dire des délais encore plus réduits pour du ffp2 de manière régulière si les entreprises ont la possibilité économique de financer c'est l'idéal voilà entendu bon tu l'as dit c'est un coût pour l'entreprise donc je te laisse tu veux pas tu veux pas dévoiler les coûts le coût unitaire de l'achat enfin bon après c'est j'entends bien c'est secret défense en tout cas c'est un coût pour pour les entreprises adhérentes en quoi tu considères c'est avant tout un investissement oui alors ça c'est un pays pour nous c'est un équipement de protection donc là aujourd'hui le souci des entreprises c'est de pouvoir assurer le travail dans des conditions sanitaires et de sécurité optimale que ce soit pour les salariés ou même pour le chef d'entreprise et le comité de direction il ya la responsabilité du chef d'entreprise qui est là il ya tous les rappels on va dire aux risques qui peuvent peser sur sur une entreprise on a vu d'ailleurs au début un petit peu du de la crise quand on va dire les beaucoup de gens ont pensé qu'il fallait rester à la maison il ya eu beaucoup d'entreprises qui en fin de compte ont fermé qui avaient refusé d'ouvrir parce qu'ils avaient peur justement de leurs responsabilités par rapport à ça donc là en l'occurrence le le masque si effectivement les entreprises sont dotées de masques on a vraiment on va dire on élimine quand même on réduit en tous les cas drastiquement le risque de contamination les gestes barrières c'est mais c'est important c'est le minimum j'ai envie de dire pas forcément légal parce qu'il n'y a pas encore de loi là dessus mais c'est le minimum des préconisations du ministère ou des différentes organisations mais à un moment donné dans des entreprises on peut pas respecter les la distance de un mètre c'est pas possible j'ai même d'ailleurs des mètres des entreprises qui ont reçu des courriers parfois de la médecine du travail qui leur demande d'être à deux mètres de distance donc alors que tout le monde dit que c'est un mètre donc là en l'occurrence la question du masque permet de régler ce problème donc le port du masque permet si à un moment donné on doit croiser un collègue parce qu'à un moment donné on va les croiser qu'on le veuille ou non dans un couloir ou même si on met en place un plan de circulation même si on met en place des trajets des normes etc on sait qu'il va y avoir des ratés on sait qu'il va y avoir des salariés non pas qui vont le faire on va dire de manière consciente mais inconsciemment il y a des moments où on va pas faire attention même encore aujourd'hui à parfois des salariés qui s'en faire attention il se sert encore la main parce que c'est un réflexe donc il ya là en l'occurrence le masque effectivement permet de pouvoir travailler on va dire à proximité si effectivement le travail se fait à proximité de rassurer les gens de dire effectivement regardez on a mis en place des dispositions le lavage des mains distance plan de circulation etc mais vous avez également le masque qui est quand même le meilleur outil aujourd'hui pour justement limiter la contamination de l'entreprise et dès lors que les salariés sont ouverts et dès lors qu'on réduit on va dire le risque de contamination on réduit par de la même le risque des arrêts de travail alors pas forcément des arrêts de travail pour coronavirus directement mais on a beaucoup d'arrêts de travail on le sait qui sont liés par le fait que les salariés ne veulent pas venir travailler parce qu'ils ont peur de se faire contaminer donc et aujourd'hui les motifs d'arrêt de travail sont ont été multipliés on peut avoir un arrêt de travail parce qu'on a un risque grave même si on n'est pas on va dire contaminé mais dès lors qu'on a ce qu'on appelle les affections longue durée on peut se mettre en arrêt de travail on peut avoir un arrêt de travail pour garde d'enfants on peut avoir un arrêt de travail parce qu'on a un proche qui lui même un risque grave etc donc on va dire que ces outils sont parfois utilisés pour aussi éviter on va dire des contaminations donc dès lors que là on met en place ce genre de mesures on va avoir une diminution des arrêts de travail et un arrêt de travail pour une entreprise quoi que contrairement au chômage partiel ou à l'activité partielle où là l'état paye on va dire le salaire qui est versé les 70% du coût qui est versé l'état le repaille dans la limite du plafond des 4,5 fois le SMIC l'arrêt de travail il y a quand même la moitié qui est payée par la sécu et le reste est payé par les employeurs donc il y a quand même un coût qui n'est pas négligeable et on parle pas non plus de l'impact sur la production de du fait de parfois on est obligé de remplacer par un intérimaire ou de prendre d'autres salariés de faire faire des heures supplémentaires etc etc donc l'absentéisme et ça c'est pas une nouveauté ça a un coût et donc en faisant en fin de compte la balance entre le prix on va dire d'un masque je vais donner on va dire un indice sur le prix mais les masques chirurgicaux c'est moins d'un moins d'un euro hors taxe et les masques ffp2 en tous les cas ceux qu'on fournit à nos entreprises sont à moins de 2 euros donc à partir d'une certaine quantité livraison incluse et donc là en l'occurrence ben en comptant on va dire ce prix là et même si on doit en fournir plusieurs par jour plusieurs fois par jour le bienfait on va dire du fait de la présence des salariés et la continuité de l'activité économique est bien plus importante que l'investissement dans cette pays donc c'est vraiment on va dire c'est vraiment un investissement voilà faut le voir comme ça et ça va même au delà des salariés parce que tu me disais que tu as des adhérents des entreprises adhérentes des directions qui vont qui prévoient de fournir des masques 7 jours sur 7 même en dehors des jours de travail et de fournir également à la famille du salarié exactement parce que là aujourd'hui le but des entreprises c'est qu'effectivement que leurs salariés ne tombent pas malades quand ils viennent dans l'entreprise mais si en plus pour certaines en tous les cas qui peuvent le faire et peuvent éviter ou réduire le risque qu'ils tombent malades entre deux périodes de travail je parle par exemple du week-end le samedi et dimanche ils mettent en place ces mesures les mesures c'est quoi c'est tout simplement effectivement de fournir des masques supplémentaires pour le week-end notamment pour le samedi et dimanche alors soit pour le salarié lui-même pour qu'il puisse il c'est lui qui va faire ses courses au supermarché etc qu'il puisse être couvert également le week-end pour pas qu'ils reviennent on va dire contaminer le lundi ou éventuellement pour certaines pour la cellule familiale proche avec déclaration à faire attestation sur l'honneur du nombre de personnes concernées etc qui vivent sous le toit etc avec des justificatifs quand même pour éviter quand même des abus par rapport à ça mais effectivement de pouvoir couvrir en tous les cas peut-être le conjoint qui à la maison qui va peut-être encore travailler à ce niveau là nous on a par exemple le cas d'une entreprise dans lequel l'opérateur son épouse est aide-soignante voilà donc bon elle a des masques c'est vrai mais en tant que tel ça peut effectivement rassurer le salarié de se dire qu'il a aussi un masque également pour lui et qui peuvent effectivement pouvoir se protéger au maximum pendant la période non travaillée quoi ok alors tu me disais en termes d'organisation au quotidien sur les jours les jours de travail les entreprises adhérentes vous prévoyez ces quatre masques par jour et c'était pas sans poser des questions organisationnelles par exemple sur au moment où il est par exemple sur la pause déjeuner etc ça pouvait même conduire à se poser la question de réduire les pauses enfin ça pose vraiment de réelles contraintes organisationnelles oui alors le masque effectivement pour les services rh même pour les représentants du personnel qui sont associés toute façon à la mise en place des deux pays et lors qu'il ya une mise en mise à jour du document unique donc les élus sont dedans ou les organisations syndicales quand elles sont présentes c'est effectivement ça va faire une révolution quand même dans l'entreprise en termes d'organisation parce que techniquement bon il ya des masques ffp2 si on regarde grosso modo les notices on peut les porter huit heures par jour et les masques chirurgicaux c'est quatre heures globalement voilà après il peut y avoir des variations mais globalement c'est les données qu'on a sauf que et ça c'est dans toutes les on va dire la littérature sur les masques c'est que dès lors qu'un masque est enlevé il ne doit pas être réutilisé donc déjà si on part du principe qu'on donne un masque pour quelqu'un qui va commencer à travailler aller de 9 heures à midi sans pause il aura déjà un masque pour le matin à la pause déjeuner bon bah il va manger il n'aura pas de masque et ensuite après le déjeuner il reprend un deuxième masque déjà deux masques ça c'est le minimum imparable là dessus pour quelqu'un effectivement qui aura une pause déjeuner au milieu et ce sera le cas de tout le monde en général et si on rajoute ceux qui ont des pauses par exemple les travailleurs postés en plasturgie par exemple au bout de six heures de travail ils ont une demi-heure de pause alors si cette demi-heure n'est pas la pause déjeuner mais que c'était peut-être une autre pause qui était prise ailleurs ou une pause cigarette ou une pause ou quoi que ce soit pause café dès lors que par exemple ils vont devoir enlever leur masque pour aller fumer enlever leur masque pour aller boire un café ou même j'ai envie de dire enlever un masque hors même situation de pause pour boire de l'eau ne serait-ce que pour désaltérer ce que l'employeur a l'obligation de mettre à la disposition des salariés de l'eau théoriquement si on lit que ce soit les données de l'INRS que ce soit les données de l'AFNOR que ce soit des préconisations d'usage le masque doit être jeté d'ailleurs que ce soit jeté ou mis au lavage pour ceux qui utiliseraient on va dire ce qu'on appelle les masques réutilisables en tissu barrière que nous on ne sait pas c'est pas ces masques là qu'on fournit à nos entreprises mais disons que in fine la situation est la même c'est que dès lors qu'on va enlever le masque théoriquement on devra en mettre un nouveau derrière dès lors qu'il est touché il est enlevé c'est fini donc là en l'occurrence il y a tout un process à faire c'est à dire mettre à jour effectivement le document unique mettre en place des instructions que faire si les salariés ne respectent pas ces instructions parce qu'on sait pertinemment bien qu'il y en a qui vont se dire bon bah c'est bon je le garde sur moi je continue à le porter etc je vais pas m'embêter à le rechanger à chaque fois bon et alors que s'ils ne devraient pas le faire là va se poser effectivement des questions par rapport à ça donc et ça joue également sur le volume donc si on parle de quatre masques par jour donc un pour le matin pour l'après midi et en comptant les pauses donc quatre masques effectivement une entreprise de 50 salariés ça lui fait déjà 200 masques par jour et 1000 masques par semaine 4000 masques par mois pour une entreprise de 50 salariés donc on peut voir effectivement que les volumes peuvent aller très très vite et je parle même pas des masques on pourrait donner pour week-end etc mais le volume est très important et donc effectivement il ya tout un travail à faire d'information de d'explications de sur le port du masque on avait entendu on va dire une représentante du gouvernement qui indiquait par rapport au port du masque qu'elle n'avait pas les connaissances pour le porter bon on pourrait mettre à sa décharge quand même que quand on regarde les données que soit de l'inrs ou de l'afnan etc le port d'un masque le fait de le mettre et de l'enlever de le tester pour voir si ça marche n'est pas anodin c'est à dire c'est pas il ya quand même un j'ai envie de dire une méthodologie à prendre qui est pas non plus impossible à faire il y avait limite une formation à faire sur ce sujet là pour les salariés pour leur expliquer exactement ce qu'il doit faire à ce niveau là c'est à dire que même le fait de l'enlever ils doivent normalement derrière ensuite se relaver les mains j'ai ou gel hydroalcoolique etc etc il ya tout un tout un process à suivre donc ça c'est déjà un premier point le deuxième point ça ça m'a je l'ai vu dans deux endroits dans deux sources différentes à ce sujet c'est que le port du masque serait incompatible même avec une barbe naissante donc c'est l'INRS le dit l'AFNOR le dit ils estiment que suivant les textes effectivement que le port du masque le port le fait d'avoir une barbe et même une légère barbe même une barbe naissante nuit en fin de compte à la qualité de la filtration et donc nuit à la aux dispositifs de sécurité donc qu'est ce qui va se passer est ce qu'il ya des entreprises qui vont peut-être être amenées à demander aux salariés de se raser par exemple en l'occurrence normalement c'est une mesure quand même qui touche effectivement à la personne mais là on est dans un cas d'urgence sanitaire donc on peut se dire que le moyen peut être proportionné au but recherché de dire aux gens voilà maintenant vous devez tous ceux qui ont une barbe vous l'enlevez vous rasez nickel tous les jours pour pouvoir permettre justement le port du masque en fonction de ce que l'INRS dit de ce que l'AFNOR dit etc donc il y a énormément on va dire de points méthodologiques effectivement à gérer où est ce qu'on va le jeter qu'il faut qu'il faudrait qu'il y ait des sacs dédiés pour ça on peut pas le jeter dans une poubelle classique faut qu'il y ait des sacs spécifiques par rapport à ça etc etc donc il ya vraiment tout un toute une organisation effectivement à faire c'est pas juste avoir un masque et le porter dire ça y est c'est réglé il ya effectivement tout un process en termes d'hygiène de sécurité et là les services hse vont être effectivement au centre des des du jeu là pour aller les cscct ou les ou les élus pour pouvoir justement accompagner tout ça pour pouvoir justement permettre une mise en place hygiénique des masques que les masques ne deviennent pas on va dire un danger mais que ce soit justement un moyen de prémunir du danger quoi intéressant parce que ça va être donc organisationnel et potentiellement réglementaire nous de toute façon on avait ça fait déjà un moment on a dit à nos entreprises une chose essentielle à faire c'est de mettre en place ce qu'on appelle des notes de service en mode urgence c'est qu'aujourd'hui les règlements intérieurs des entreprises il ya beaucoup pour ceux qui en ont on met des dispositions générales mais n'ont pas été adaptés par rapport à une disposition forcément d'épidémie or le code du travail et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait pas mal d'entreprises qui l'ignoraient y compris même les entreprises bien bien dotés avec des services rh etc parce que c'est quelque chose d'assez peu utilisé c'est qu'on peut mettre en place une note de service même si on n'a pas de règlement intérieur ou même qu'on en ait un pour justement imposer de manière immédiate et éviter ce qu'on appelle le délai de 30 jours de publication qui peut y avoir quand on met en place un règlement intérieur ou des choses comme ça de mettre en place immédiatement des mesures liées à la santé à la sécurité dans l'entreprise il faut juste notifier ça aux élus et à l'inspection du travail et c'est applicable le jour même donc c'est quelque chose qui permet justement de démontrer que l'entreprise a donné des instructions parce que l'obligation de sécurité du salarié qu'il a un article du code du travail qui le rappelle mais elle est liée aussi aux instructions que l'employeur va donner et donc pour les entreprises si demain à un moment donné que leur responsabilité et quelqu'un voudrait mettre en cause leur responsabilité ces éléments là ce sont des éléments qui vont permettre de démontrer que l'entreprise a donné les instructions ensuite après avoir donné les instructions il faudra les faire appliquer donc nous ce qu'on dit aux entreprises c'est que ce soit des salariés qui se serrent pas la main que des salariés qui diraient par exemple je refuse de porter un masque il y en a qui vont certainement de le dire notamment si le port du masque et à mon sens va durer pendant plusieurs mois je pense que ça va pas s'arrêter au mois de mai ou au mois de juin mais que ça va ça va rester plusieurs mois voire même peut-être que ça va rester dans les habitudes un peu comme les pays asiatiques mais on va approcher on va dire des périodes d'été de la période chaude et par expérience on sait déjà que quand on avait par exemple des salariés qui ont parfois des mains des masques respiratoires et des cartouches filtrantes ceux qui utilisent des produits chimiques on sait qu'il ya eu des parfois des litiges pour des salariés qui disaient voilà j'ai trop chaud je veux pas porter mon masque ça me gêne etc etc alors que si médicalement il n'y a rien qui s'y oppose ils doivent porter le masque donc et donc oui de ceux qui vont pas le porter et donc nous ce qu'on dit aux entreprises c'est d'abord effectivement de faire de la pédagogie de l'information s'ils ont des élus de dire aux élus de bien pousser les salariés à leur rappeler qu'ils doivent absolument respecter ses consignes de sécurité mais que si in fine à un moment donné on a encore des gens qui disent non je veux pas porter le masque chirurgical parce que ça me gêne etc même si il n'y a rien médicalement qui s'oppose à ce qu'ils le portent même si le médecin du travail qu'on peut faire intervenir effectivement dans le dans le sujet dit qu'il n'y a aucune aucune contre indication et ben à d'aller vers des sanctions voire même j'ai envie de dire malheureusement vers des licenciements pour faute grave pour refus en fin de compte d'appliquer une consigne de sécurité parce que si l'entreprise ne le fait pas à tous les coups qu'est ce qui va se passer c'est qu'on va estimer que l'entreprise tolère cette attitude et le jour où le salarié va développer une maladie ou va développer des séquelles on va dire peut-être lié au coronavirus ou autre chose et qu'il dirait que c'est l'entreprise qui l'aurait contaminé on va vérifier si l'entreprise a mis en place les mesures et les affaires respectées et on sait de manière générale la jurisprudence le dit c'est que même la faute du salarié n'exonère pas la responsabilité de l'employeur par rapport à ce qu'il doit faire donc le salarié on peut pas juste dire le salarié a refusé de porter le masque il m'a fait une décharge il a dit je refuse de le porter je vous attaquerai pas ça n'aura aucune valeur ça donc il faut effectivement faire de la pédagogie je pense quand même que le but justement étant de rassurer les salariés on sait quand même qu'il y a beaucoup de salariés qui vont être contents d'avoir des masques il y a beaucoup d'élus et de représentants du personnel qui le réclament ça va être quand même limité mais sur une période on va dire moyenne et longue entre voilà les bonnes intentions et ensuite de le porter tous les jours de manière régulière c'est pas très agréable à porter un masque donc à ce niveau là surtout les ffp2 dès lors c'est filtrant donc ça limite aussi l'air qui passe par rapport à ça donc il va y avoir on va dire à un moment donné certainement des gens qui vont dire voilà je ne veux pas le porter ou ça me gêne de porter etc donc les entreprises vont devoir faire un suivi complet par rapport à ça informer et aux besoins malheureusement sanctionner en choisissant on va dire la sanction on va dire peut-être graduée mais il faudra pas hésiter parce que sinon ce sera leur responsabilité qui sera qui sera engagée ok merci joseph un vaste sujet que celui du masque et à suivre et à suivre également sur un prochain entretien on parlera accord de performance collective on a déjà eu l'occasion de le faire de façon écrite sur miroir social là on le fera de façon entretien vidéo dans le contexte du covid donc merci à toi et à bientôt à bientôt journée merci à toi